Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette alors aujourd'hui je partage avec vous une assiette de sushi je vais vous montrer comment faire des makis et des makis inversés c'est à dire les california rolls c'est mes préférés d'ailleurs je vais vous montrer la liste des ingrédients en passant la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de la recette à tout à l'heure voici le riz que j'utilise pour cette recette c'est un riz spécialement pour les sushis je le verse dans une passoire et je mets dessous un grand bol je verse dessus l'eau froide et je commence à rincer comme ceci mon riz je répète cette opération trois ou quatre fois jusqu'à ce que l'eau dans le saladier devienne totalement claire cette opération me permet d'enlever l'excédent d'amidant qu'on a dans le riz de cette manière là le riz sera moins gluant à la cuisson et on aura des grains qui se séparent les uns des autres ensuite je vais laisser le riz dans la passoire s'égoutter de côté et je passe à la préparation du sirop dans une casserole je vais verser le vinaigre de riz je verse par dessus le sucre je mets ensuite la casserole sur un feu doux et je réchauffe les deux ensemble jusqu'à ce que le sucre fende dans le vinaigre et forme un petit sirop je le retire ensuite du feu et je le réserve pour la suite de la recette et dans une grande casserole je vais verser le riz qui a eu le temps de bien s'égoutter je verse par dessus l'eau qui est à température ambiante pas besoin de mettre de l'eau chaude j'ajoute par dessus le sel je mélange un peu et je mets sur un feu moyen tendance fort je couvre et je laisse cuire pendant dix minutes sans enlever le couvercle après les dix minutes j'enlève toujours pas le couvercle je vais le laisser une quinzaine de minutes en laissant la casserole sur la plaque chaude voici le riz qui est prêt je le verse directement dans un grand saladier et pendant que le riz est encore chaud je verse dessus le sirop qu'on avait mis de côté et à l'aide de ma spatule en bois je mélange délicatement pour ne pas écraser les grains de riz jusqu'à ce que le sirop soit totalement intégré au riz je vais ensuite étaler le riz dans un grand plat et je le laisse refroidir à température ambiante je vous conseille de le couvrir avec une serviette humide pour éviter qu'il ne se dessèche je vous conseille aussi de ne pas le mettre au réfrigérateur pour éviter qu'il ne devienne trop compact je réserve ensuite mon riz et je passe à la préparation des autres ingrédients pour l'avocat je vais simplement le couper en deux comme ceci ensuite à l'aide d'une grande cuillère je vais venir comme ceci enlever la peau je coupe ensuite en tranches comme ceci d'à peu près un centimètre je coupe ensuite la carotte en bâtonnets d'à peu près un demi centimètre d'épaisseur pour le concombre je ne vais prendre que la moitié que je vais commencer d'abord par éplucher je coupe ensuite en quatre je vais ensuite enlever les graines et je coupe comme la carotte des bâtonnets d'un demi centimètre d'épaisseur à peu près je vais ensuite couper les filets de saumon à 1 cm d'épaisseur aussi pour les sushis d'aujourd'hui j'ai opté pour le saumon fumé mais on peut très très bien utiliser à la place simplement des filets de saumon frais je vous conseille dans ce cas de les congeler au moins 24 heures avant de les utiliser tous mes éléments sont prêts pour commencer le montage de mes sushis je vais commencer d'abord par emballer mon tapis de sushi dans du film alimentaire simplement pour pouvoir le réutiliser et qu'il ne se salisse pas c'est l'une des astuces que j'ai appris de mon amie et voisine Myriam que je remercie beaucoup d'ailleurs pour son atelier sushi qui m'a fait extrêmement plaisir je commence par prendre la feuille de nori et je coupe comme ceci à peu près la moitié je mets la partie la plus brillante en bas je mets par dessus le riz je mets une grande quantité qui pourra couvrir à peu près toute ma feuille de nori je vais d'abord mouiller les doigts que j'ai trempé dans un bol d'eau avant de commencer à travailler le riz de cette façon là pour ne pas trop écraser les grains je laisse cette petite bande de 1 cm et demi à peu près découverte c'est ce qui va me permettre de souder mes maquis ensuite je vais prendre les surimi que je vais venir déposer au centre comme ceci le choix des aliments que vous voulez mettre dans vos maquis reste le vôtre vous pouvez choisir les aliments que vous aimez personnellement je vous ai présenté les maquis que j'aime ici j'ai rajouté des concombres je vais d'abord mouiller cette partie que j'ai laissé découverte qui va me permettre de complètement souder mon boudin quand je vais l'enrouler je viens ensuite comme ceci rabattre la première extrémité que je vais souder avec la deuxième extrémité que j'avais mouillé j'appuie légèrement voici ce que l'on doit obtenir je vais le mettre au réfrigérateur en attendant que je prépare les autres et de la même manière que les premiers maquis je viens mettre le riz comme ceux ci en laissant une bande de 1 cm et demi à l'avant je pose au centre cette fois ci du saumon j'ajoute ensuite des morceaux d'avocat j'ajoute aussi des carottes je vais rajouter dans ces maquis un peu de piment fort mais c'est totalement facultatif vous pouvez vous en repasser si vous n'aimez pas et je viens enrouler de la même manière en rabattant la première extrémité sur la deuxième je tiens comme ceci ce qu'il y a à l'intérieur pour pas que ça s'échappe ensuite je vais presser légèrement sans oublier de mouiller légèrement la petite bande de nourri ce qui va me permettre de souder complètement mes maquis je rabats ensuite la première extrémité sur la deuxième et j'appuie légèrement pour les faire souder complètement je le mets aussi au réfrigérateur et je continue cette fois ci avec les maquis inversés ou les california rolls pour les california rolls je vais couper simplement une bande de 5 cm pas comme les maquis tout à l'heure où j'ai coupé à peu près la moitié je vais venir mettre le riz par dessus comme pour tout à l'heure sauf que cette fois ci comme vous le remarquez j'ai couvert la totalité de la feuille je viens ensuite avec les graines de sésame que je vais saupoudrer comme ceci sur le riz vous pouvez remplacer les graines de sésame par de la ciboulette hachée finement ou alors des oignons croustillants ou les oeufs de poisson de cette manière là vous pouvez varier les goûts on vient comme ceci ensuite retourner la feuille pour mettre le riz vers l'extérieur et on met l'aliment qu'on a choisi au centre pour moi c'est le saumon j'ajoute ensuite à côté l'avocat j'ajoute aussi du concombre des morceaux de carottes et de la même manière que tout à l'heure je vais venir comme ceci rabattre la première extrémité au centre j'appuie légèrement pour la faire adhérer ensuite je termine de faire rouler mon tapis et j'appuie de cette manière là voici ce que l'on doit obtenir je vais le mettre aussi au réfrigérateur et on se retrouve pour la suite pour l'étape de la découpe je vous conseille de prévoir à côté un chiffon humide je viens couper comme ceci au centre du boudin je nettoie à chaque fois que j'ai fait une découpe le couteau avec le chiffon humide et je viens couper à 2 cm à peu près d'épaisseur mes maquilles et pour les maquilles inversées je vais faire exactement la même chose je viens couper au centre comme ceci sans oublier de nettoyer le couteau après chaque découpe on peut choisir aussi de couper de cette manière là comme ça on obtient des maquilles avec une forme originale il ne reste plus qu'à les servir sur une assiette de présentation accompagnée de sauce soja, gingembre confit et wasabi si vous aimez ça et il ne me reste plus que vous souhaitez une excellente dégustation et voilà ma recette est terminée pour aujourd'hui merci beaucoup de m'avoir suivi si mes sushis vous ont plu n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous dis à très vite pour une nouvelle recette au revoir